... Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Plus de deux ans après l'adoption de la loi dite biodiversité du 8 août 2016, le projet de loi que nous examinons vise à réunir les deux grands opérateurs de l'État, que sont l'Agence française de la biodiversité et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. La Commission a également précisé les relations de l'établissement avec les collectivités. Elle a notamment prévu la possibilité pour l'Agence de mener dans le cadre de conventions des actions à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Foutouda, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à la demande de ces collectivités. Ces précisions étaient indispensables. Je m'étonne cependant, comme vient de le faire avec talent mon collègue Serge Lecchimi, de la faible place qui est réservée aux Outre-mer dans cette structure, pour ne pas dire le strapontin, qu'il a fallu aller arracher avec les dents. La même place d'ailleurs que, Madame la Secrétaire d'État, vous avez réservée dans votre discours, trois lignes. Dois-je rappeler que 80% de la biodiversité se trouve dans les Outre-mer, qui représente 97% de l'espace maritime français ? Dois-je rappeler que la Nouvelle-Calédonie, à elle seule, est considérée comme le deuxième hotspot en matière de biodiversité derrière Madagascar sur les 43 identifiés à l'échelle de la planète ? Dois-je rappeler, toujours pour notre archipel, que le niveau d'endémisme des espèces végétales est de 76%, ce qui nous place au troisième rang mondial derrière Hawaï et la Nouvelle-Zélande ? Dois-je rappeler qu'en matière de récifs coralliens, la France est la quatrième puissance mondiale, grâce à ses Outre-mer, et que 75% des récifs français sont des récifs calédoniens, dont les parties remarquables ont d'ailleurs été inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO ? On peut donc s'étonner, une fois ces éléments de base rappelés, que le texte initial n'ait comporté aucune référence aux Outre-mer. Aucune, aucune, aucune référence aux Outre-mer. C'est même incroyable, on se dit comment un tel travail sur une telle durée avec autant de gens à la sortie, on se trouve complètement absent de ce texte. C'est une hérésie absolue. Alors même qu'un travail a été mené de longue date, et qu'il avait d'ailleurs porté ses fruits en 2016, à une époque où les bancs n'étaient pas répartis de la même manière, même si les responsables, eux, sont aux mêmes endroits. Alors même que le Président de la République, lors de la campagne présidentielle, s'est engagé à ce qu'une conférence internationale sur la biodiversité soit organisée pendant son mandat sur le territoire de l'une des collectivités ultramarines. C'est-à-dire qu'il a bien identifié, bien fait le lien entre biodiversité française et collectivité ultramarine. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, nous attendons de cet examen en séance publique, qu'il apporte un certain nombre d'éclaircissements et de garanties. La France ne peut pas créer un office français de la biodiversité en oubliant d'y représenter, je termine Monsieur le Président, à la place qui doit être la leur, ces collectivités ultramarines qui permettent à la biodiversité française d'être ce qu'elle est, c'est-à-dire exceptionnelle. C'est ce qui confère à la France, entre autres choses, une responsabilité internationale en la matière. Sous cette réserve importante, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, le groupe UDI Agir indépendant votera ses projets de texte. Merci, chers collègues. Merci.